Voilà, avec notre ami Daniel ici, on termine la leçon d'aujourd'hui par, on est toujours sur le Motorhead Killed By Death, et on va s'attaquer à la dernière partie qui n'avait pas encore travaillé, c'est-à-dire l'accompagnement du solo, l'accompagnement du solo, il est ici, voilà, poser le plastique, l'accompagnement du solo, mais évidemment, dans notre nouvelle façon de travailler, j'ai expliqué dans la leçon précédente qu'on minimise les déplacements sur le manche, donc, regardons, petit arrêt sur image ici pour bien enregistrer les différents accords, on les découvre ensemble, on a un Fa dièse, un Do dièse, un Ré, un Mi et un Fa dièse. Dans le cas du Fa dièse et du Mi, on les connaissait déjà puisqu'on les a vus dans le dernier chorus, par contre, et le Fa dièse aussi, donc, par contre le Do dièse et le Ré, on ne les connaît pas, on vient de les découvrir aujourd'hui. Donc, le Do dièse, Daniel a assez rapidement trouvé le Do dièse, voilà comment il a fait, donc il a cherché un petit peu, mais à un moment donné, il est parti de l'accord là, 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 Si, Do, donc à partir du moment où il avait trouvé le Do, il pouvait en déduire la position du Do dièse qui est juste à côté, et puis il n'avait plus qu'à reconstruire son fameux accord de quinte avec ses trois pincées. Le Do dièse, il est ici. Alors, donc, ça commence sur un Fa dièse suivi d'un Do dièse. Donc, le Fa dièse, on le connaissait déjà, au départ de la sixième corde et de la deuxième case, il est là. Donc là, son travail de la semaine, ça va être d'essayer de passer de la position du Fa dièse à la position du Do dièse, en essayant de travailler ce que je t'ai dit, donc c'est-à-dire garder les écartements des doigts, les doigts qui sont à gauche, les doigts qui sont à droite, et essayer de faire un déplacement en diagonale, ce serait l'idéal, évidemment. Fa dièse, Do dièse. Je voulais un peu qu'on les voit sous un autre en caméra, parce que moi, on les voit un peu trop de profil, si on va de face, les autres observateurs comprendront peut-être un peu mieux. Fa dièse, on voit bien le dessin de la quinte. Il va passer en Do dièse maintenant. Attention, t'as été un peu trop loin avec ton index, là. On va faire un peu, Fa dièse, Do dièse. Voilà, il arrive déjà à gérer ça correctement, sans trop grande difficulté. On sent déjà qu'il y a un bagage derrière. Donc là, c'est bien. Donc maintenant, on va passer au Ré. C'est l'accord qu'on vient de voir dans une vidéo précédente. Le fameux Ré en quinte. Donc je rappelle le Ré en quinte, c'est index, premier doigt, corde Sol. Troisième corde, deuxième case. Troisième corde, deuxième case. Et sur la corde qui est juste en dessous, dans la case à côté, deuxième doigt. Et avec le pouce, on vient bloquer la sixième corde. On essaye. Parfait. Très bien. C'est notre Ré. Accord suivant, le Mi. Ah ça, on le connaissait, le Mi en tête de manche. Donc c'est-à-dire, c'est l'index, l'index, sur la cinquième et quatrième corde. Mini barré, deux cordes. Et évidemment, la grosse corde, la corde à vide. Et attention, on essaye de ne prendre que trois cordes. Donc attention, un coup de médiator, un peu sortant. Et je rappelle aussi, ici, le petit mini barré, un tout petit peu en oblique, là. On écoute ici, le Mi. Super. Super. Qu'est-ce qu'on a après ? Et on termine par le Fa dièse. Voilà. Très bien. On fait un petit résumé de nos 1, 2, 3, 4, 5 accords. OK ? Alors, on commence par le Fa dièse. Très bien. Ensuite, Do dièse. Do dièse. Très bien. On retourne au Fa dièse. On retourne de nouveau au Do dièse. Très bien. Notre nouvel accord. Notre Ré en 4, en tête de manche. Avec deux pincées plus le pouce. Parfait. L'autre Mi. Oui. Et on termine. Sur Fa dièse. Voilà. Super. Ça se passe très bien, hein. Voilà. Voilà.